mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision lundi 15 mai 2023 ce matin nous recevons espoir mouinoko vous le connaissez déjà c'est notre invité habituel et l'invité de chaque jour avec lui nous décryptons plusieurs questions de qualité et ce matin nous revenons sur différentes questions en tout cas mouinoko bonjour et bienvenue chez nous bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale et aussi polé à nos compatriotes de calais on va y revenir vers la fête de cette émission nous allons encore une fois des prises conscientiser mobiliser nos frères congolais on rappelle d'ailleurs qu'il ya une messe en mémoire des victimes de calais et une messe qui est organisée aujourd'hui lundi aux environs des 14 heures à la messe sera dite à l'université catholique et la 100 pièces à s'organiser par les jeunes des familles donc voilà espoir mouinoko la coalition 23 rdf n'est plus dans la logique d'y cesser les faits mais dans celle de la reprise des hostilités déclare les gouvernements à congolais la situation sécuritaire dans la province de l'hôtel est dominé par la rupture des vivres et produits pharmaceutiques par les rebelles et des à des faits et donc il faut préciser dans l'autre province sous l'état des séries le gouvernement fait encore état du renforcement des rebelles dm 23 qui ont actuellement la posture de reprendre avec les hostilités je cite au nord qui vous les terroristes à dfm 23 ont renforcé leurs effectifs dans la localité de karunga et kanian et qu'il n'y a qu'il n'y en donnie là ne sont dans les températures de massy saignan et retour au c'est de souligner que ces terroristes en coalition avec la romaine rwandaise ne sont plus dans la logique d'y cesser les faits mais dans celle de la reprise des hostilités ajoutent les comptes rendus de la réunion alors ouinoka on va tout savez on a des présides encore des combats vous savez comme nous le disons bon pardon d'abord en téléspectateurs parce que ma santé n'est pas n'est pas bonne alors nous les disons chaque jour que ces rwandais en 23 ils n'ont jamais cessé les hostilités ils se concentraient plus tôt puisqu'ils avaient subi une perte énorme dans les rangs et c'est comme ça qu'ils se concentraient voyez vous mais nous dire qu'ils veulent encore et prendre non ils n'ont jamais cessé il s'est concentré vous voyez des deux le gouverneur militaire ne doit pas pleurnicher nous devons agir voyez vous oui oui ils ne doivent pas pleurnicher nous devons agir vous voyez nous disons chaque jour c'est une guerre populaire et que tous nous devons prendre part dans cette guerre nous devons combattre voyez vous et le gouvernement ne peut pas pleurnicher il faut nous dire tout simplement prenez tout ce que vous avez pour défendre votre patrie et nous sommes prêts nous allons les faire nous sommes la jeunesse et nous allons les faire vous attendez qu'elle est go effectivement nous sommes des jeunes et nous devons être au service de notre nation ce n'est pas les jours où je vais vieillir que je vais aider mon pays non et chaque jeune doit mettre ça en tête ce n'est pas les jours qui doit vieillir qui doit aider son pays non aider les congos c'est pas seulement travailler dans la fonction publique non c'est pas seulement c'est pas seulement manger du miel de la rdc non c'est accepté aussi de te sacrifier pour ton pays si nous ne faisons pas personne ne fera pour nous ces étrangers que vous voyez les assez sont là là où partout là où se trouvent les mêmes trois les assez est là mais les assez n'a jamais dit non arrêtez ça non les assez n'a jamais combattu non ce sont les jeunes congolais qui se battent toujours et nous devons le faire c'est un devoir sacré mais en tout cas la situation sécuritaire dans l'est du congo peut s'améliorer et vous évoquez les assez aujourd'hui mais il faut presser en tout cas que cette force de l'eac créant des mille vendait pour arrêter l'avancée du groupe en même 23 récupérer depuis décembre certes débats sur la rébellion mais s'il tera en tout cas les rebelles sont toujours là depuis fait décembre 2020 la force régionale assez pendant régulièrement affirmé avoir en tout cas remplacer les rebelles dans cette zone mais face à cette situation où les initiatives diplomatiques régionales à travers l'eac à peine à donner des résultats sur terre et une chance assez résolue de se tourner en tout cas une fois des places vers la sadek mais les derniers sommets tenis en namibie a validé en tout cas la voix dans les prochains jours des troupes de la sadek à l'est de la démocratique du congo on revient d'abord comment comprendre qu'on nous parle que les anciennes bastions des m23 on y retrouve actuellement la france l'eac leur partenaire mais rien n'est rien leur partenaire leur partenaire et c'est simple vous savez lorsque vous avez entendu ces farfellus et fanfaron rwandais m 23 dire que non là où ils vont quitter pardon ils ne font pas que la force armée congolaise s'y approche il faut qu'il y ait l'eac mais l'eac devenir police et eux c'est l'armée vous voyez c'est impossible que les étrangers puissent contrôler des zones et croire qu'ils vont normalement faire ce que vous pensez vous la population non c'est pourquoi nous on dénonçait toujours la complicité de l'eac voyez vous mais il faut il faut il faut on l'avait dit au ministre l'ancien ministre de la défense le général gilbert kabanda on l'avait dit quand nous étions avec lui on avait dit clairement nous nous sommes pas contents du fait que vous les gouvernements vous avez accepté que ces étrangers puissent contrôler des zones occupées par leurs homologues voyez vous par leurs complices voyez vous et lui nous avait dit qu'il y travaille il y réfléchit mais on finit ce qui avait été fait non rien n'a été fait voyez vous alors quand même nous espérons que la notre armée a été a été un peu adaptée et modérée c'est pas encore suffisant mais il faut toujours continuer puisque même si nous partons à du côté de la sadek même si même si la russie s'est déployée ici le gouvernement américain s'est déployée si chinois s'est déployée ici si nous n'avons pas notre propre arme notre propre police et nos services efficaces de renseignement on ne peut rien faire vous voyez c'est pourquoi moi je suis très content quand même de ce que nous voyons c'est de l'armée voyons quand même il ya 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 il ya une simple modernisation effectivement ou effectivement je crois nous on est prêt que c'est oui que ces rwandais se prépare on se prépare aussi et nous allons répondre non vous avez suivi même le général comment est ce qu il pise au peu près vous l'avez dit celui de la 34e région et cette armée que vous voyez qui est fuir ce n'est plus cette armée bon je sais pas si on a changé les commandements si on a adapté alors moi je crois on ne va plus faire de repli stratégique non je crois qu'on est on est prêt on est prêts on est prêts d'y aller cette guerre n'a jamais été gagné par notre armée celle non il faut mettre ça en tête cette guerre a toujours été gagné avec sa population vous nous faisons plus qu'ils aiment les armes qu'est ce que vous faites et nous donnons tous ce qu'ils font au gouvernement nous avons sensibiliser les jeunes d'aller dans l'armée qu'est ce que vous voulez encore à part la sensibilisation de la jeunesse nous avons même récolté à manger pour notre armée nous fournir c'est que nous nous ça bon je ne peux pas dire qu'on se sacrifie parce que c'est un devoir civique lorsque la patrie à nager ses devoirs de tout le monde le sérieux problème c'est là qui nous trahissent encore ce sont nos politiciens qui n'ont pas encore compris que les congoyens mais nous la jeunesse nous la population nous les civils mais font partie de la population ce sont des citoyens comme est ce qu'ils soient armés moi je ne sais pas je ne sais pas s'ils soient armés qu'est ce qu'ils ont je ne sais pas s'ils sont armés non moi je ne sais pas s'ils soient armés je sais qu'ils sont des jeunes qui se battent point bas non on peut se battre même avec les mains comment c'est simple on est au delà on est au delà des chinois de jetlin nous sommes la population qu'on laisse c'est une population exceptionnelle c'est exceptionnel au delà de 30 ans kagame nous agace mais nous tenons toujours debout nous construisons toujours et c'est l'homme qui fait non il n'est pas il n'est pas un seul homme c'est pas lui c'est c'est juste quelqu'un qu'on fait passer comme leur porte standard voyez vous mais nous savons c'est là qu'ils nous combattent ce sont les français les américains les australiens les le 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 canadiens non c'est pas je n'en ai pas d'argent ils sont ils sont nos partenaires non c'est vous savez vous avez le sérieux problème c'est que nos autorités aussi ne prennent pas conscience de ce qui se passe quelques fois ils ne prennent pas conscience c'est nous qui prenons conscience nous la population nous avons comprimé et ils ont le devoir d'aller en france d'aller je ne sais pas où devenir manger là oui c'est mais nous avons compris qui est notre ennemi et nous devons combattre lorsqu'il y a une bonne volonté on essaie d'accompagner cette bonne volonté et lorsqu'il n'y en a pas on évente les nôtres la sade qui va bientôt envoyer ses éléments au congo mais il faut préciser qu'en tout cas la sade qui a une force est déjà présente dans l'est de la rdc mais sous la gestion de la moniscope je parle de la brigade d'intervention composé en tout cas de 3000 hommes déployés en 2013 et composé des troupes de la tanzanie d'afrique d'ici du malawi cette brigade constitue aussi recommandation de la sadec pour combattre le m23 son temps a fait montrer son efficacité et la sadec appelle en tout cas à pérenniser ses acquis est ce que la moniscope existe encore est ce que la moniscope existe encore je ne sais pas moi je crois que la moniscope n'existe plus c'est le vent oui non il n'existe plus c'est un sujet intérêt puisque nous ne voyons pas en quoi la moniscope nous est important lorsque cette force je crois ils étaient dans l'efaïbi si j'en m'amuse ils étaient dans l'efaïbi ils sont toujours là et les tanzaniens qui sont là les kenyans qui sont là les malawites qui sont là mais là ce n'est pas dans le cadre de la sadec c'est comme la moniscope vous voyez ils sont là sous conduite de la moniscope c'est que mais je crois l'état congolais nous devons être très très prudent puisque lorsque nous avons beaucoup d'étrangers sur notre sol il ya ceux là qui risquent de se dissimuler et nous aurons un sérieux problème de l'élire de partir c'est pourquoi pour nous pour moi moi personnellement la philosophie c'est de voir la rdc se doter d'une armée puissante et forte voyez vous une armée qui sera dissuasif une armée qui sera à mesure de mettre l'ennemi à l'extérieur qui nous a mené des personnes je ne sais pas c'est que c'est en train de faire c'est qu'ils manquent à tchekedi ce sont des conseillers ce sont des personnes dignes ce sont des personnes qui comprennent les dangers de la rdc mais bon je ne sais pas comment est-ce que c'est c'est pas une nomination politique quand il nomme les gens puisqu'on ne peut pas comprendre que les vieilles qui dansaient pour mouboutou c'est eux qui viennent danser pour kabila jeune pour kabila fils c'est eux qui avaient détruit kabila père et c'est eux qui recrutent encore les chauves de l'état fait en tant qu'ils fassent quoi donc quand même il faut mettre ces vieilles à côté ces vieilles qui ont dédié la rdc quand même il ya des jeunes qui ont d'autres visions il ya des expériences politiques non on peut pas l'expérience veut dire quoi ce sont des termes inventés par le coïbo pour ne pas engager les jeunes pour engager les jeunes qui lui recommande c'est le coup qui est venu avec cette histoire de deux et si par exemple vous vous engagez vous avez qu'elle expérience expérience en quoi non ça veut décevoir parce que vous dites que les jeunes sont pas engagés moi je ne peux pas travailler avec ces vieux que vous voyez au sein du gouvernement non c'est vieux je parle de mende je parlais de l'upebo je parlais d'embosso non il ne mérite pas non non depuis qu'ils étaient là qu'est ce qu'ils ont déjà fait pour les congaux et tous les chefs de l'état que vous voyez venir avec eux ils échouent toujours puisque c'est vieux et ne prépare que jusqu'au point où kabila a pleuré qu'il a manqué 15 personnes et ils étaient là il se sent toujours des personnes c'est que c'était des robots qui est autour de kabila non ce ne sont pas des robots dans le sens de travail ce sont des robots dans le sens de de tourner les deniers publics ils étaient avec kabila et kabila manqué 15 personnes voyez vous combien de fois c'est ridicule c'est ridicule et le chef de l'état félix antoine il les récupère encore bon je ne sais pas comment est ce qu'ils réfléchissent comment est ce que qui conseille à nos chefs de l'état qu'il faut partir avec ces vieux tous ces anciens rebelles de l'rcd vous savez l'rcd leur parrain c'est le rwanda espoir ouais qui sont ces anciens rebelles que vous dites tamboumamba c'est un ancien rebelle est-ce qu'il est au gouvernement mais il fut président du sénat est-ce qu'il est au il n'est pas au gouvernement il fut président du sénat mais il n'est pas même d'alignement 5 délit c'est un rébelle mais il n'est pas et c'est l'opposant est-ce qu'au congo il ya l'opposition non est-ce qu'au congo il ya il ya l'opposition non il n'y a la moca qui est là qui est là disons ma pau qui est là c'est ça en gaussi que vous avez parlé tout le monde personne n'a il les soit donné là bas personne 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 si on peut parler de l'opposition il faut mettre d'abord matata employé il faut valoir comme vous parlez de lui il faut nous l'avons suivi et d'ailleurs il était devant les journalistes et hier son arrivée à son arrivée par doua goma il a tenu un peu de presse il a largement critiqué en tout cas la gouvernance de tchisek et dit il est revenu sur l'agression il a dit si les rwandans agressent la république démocratique du corot c'est parce qu'ils trouvent des failles dans le leadership et dans la gouvernance de la rbc a déclaré moi je me pose trop de questions pourquoi les opposants lorsqu'ils ont quand même ils ont des bonnes propositions à faire pourquoi ne pas les faire même si puisqu'il sont des opposants puisqu'ils n'ont pas le pouvoir c'est pas puisque nous sommes c'est pas parce que nous sommes affamés c'est pas parce que nous sommes en insécurité c'est pas parce que nous n'avons pas de lots c'est pas parce qu'ils n'avons pas droit non ils sont des opposants puisqu'ils n'ont pas le pouvoir alors lorsque vous voyez qu'il y a des bonnes propositions, mais pourquoi ne pas les faire ? Il faut dire. Nous, nous avions pensé qu'il fallait faire ça et puis voir s'il ne va pas faire ce que vous l'avez proposé. Voyez-vous. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes, c'est à cause de Matata en Pognon. Mais oui, c'est à cause... Oui, c'est à cause de son ami Kabila. C'est à cause de Katumbi. C'est à cause de tout ce monde que nous voyons aujourd'hui se réveiller. Non, ça ne va pas. Demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Il n'a pas une réponse. Il dit qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Non, d'après lui, la bonne gouvernance, c'est quoi ? C'est eux qui nous ont laissé une armée comme ça. Une armée déchirée. Une armée incapable. Et qui ? Non, c'est trop si. Matata en Pognon. En quoi ? En quoi ? Non, l'économie n'a jamais été stable. Comment est-ce que votre économie sera stable tant que vous importez tout ? Il a construit combien d'isines ? Combien d'isines qu'il a construit ? Blucangalozo, Saint-François. Blucangalozo, où il a détourné des millions et des millions ? Pas de preuves ? Non, il y en a assez. Ils ne veulent pas l'arrêter puisqu'ils ont mangé tous ensemble. Ce n'est pas question comment prouver qu'ils avaient volé. Non, c'est tout simplement puisqu'ils ont tous bouffé ensemble. Non, les régimes n'étaient pas encore là. Non, ce sont les mêmes magistrats. Qui est nouveau entre eux ? Qui est nouveau ? Mais personne. Je ne vois pas une nouvelle figure. C'est toujours des anciennes. Donc, c'est le vous. Donc, ma tante n'a pas une leçon. Non, il n'a pas une leçon. Non, non. Il n'a pas une leçon. Il n'a pas une leçon, oui. S'il y a eu des bâcles de Bokangalos, donc c'est lui. Mais effectivement, ce n'est pas demandé. Ce n'est pas passé à gauche, à droite. C'est lui. Mais oui, c'est lui. Et puis, il faut voir quelqu'un. Il est venu avec un système de la bancarisation. Allez-y voir combien de millions il a reçu en retour de ça. Bon, laissons le temps au temps. Non, mais réveillez-vous les jeunes. Battez-vous, combattez. Et nous allons imposer notre philosophie à ces vieux. Qui pensent que non, à tout prix, c'est leur poche. Mais la République à côté... Savez-vous que c'est avec ma tante en poignée que l'air de ça a été dépouillée ? Aujourd'hui, le Congo dépend de personne. Voyez-vous ? Aujourd'hui, la République dépend des poches des individus. C'est que ma tante en poignée, ils ont tout fait pour endéyer la RDC d'une manière systématique. Et aujourd'hui ? Bon, on entend qu'il y a un budget de 16 milliards. On entend qu'il y a un budget de 16 milliards. Mais si on prend Kabila, Katoumbi et ma tante, mais ils ont au-delà de cet argent. Et cet argent est venu d'où ? C'est de la RDC. Et ils en ont ? Mais oui, ils ont même beaucoup que ça. Ils ont beaucoup volé. Imaginez, il y a des projets qui étaient gérés, c'est par la présidence et la primatire. Ce pays, non. Ils n'ont pas de laissons, chers amis. Ils n'ont pas de laissons. L'essentiel, comme nous sommes en guerre, il fallait se mettre tous ensemble. Et comprendre, le pays est en danger. Et comme le pays est en danger, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, tu as échoué, d'accord. Oui, tu n'avais pas bien travaillé, d'accord. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la question majeure. Et eux pensent toujours, tendre toujours la main à l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup, Mouinou. On finit par Kale et moi. On rappelle que la situation reste toujours alarmante. Des milliers de populations, des sinistrés, attendent toujours, en tout cas, l'assistance, l'intervention de toutes ces personnes de bonne volonté. Comment ça se passe ? Depuis la semaine, nous avons lancé un SOS pour récolter quelque chose que nous comptons mener à porter à nos compatriotes, compatriotes de Kale, qui traversent aujourd'hui un épisode noir. Ça, il faut le dire en tout cas. Mouinou, vas-y pour finir cet entretien. Nous avions quand même récit les appels de certaines personnes qui ont promis, mais jusque-là, ils n'ont pas encore réalisé. Mais je crois qu'ils vont réaliser. Alors, chers amis, vous devez comprendre que ce qui est arrivé à nos amis de Kale, ça peut arriver demain chez quelqu'un d'autre entre nous. Et c'est quelqu'un d'autre qui fera aussi la mobilisation pour eux. Nous devons accepter de se sacrifier. Et ce sacrifier aussi, c'est d'appuyer nos compatriotes. On ne peut pas accepter. Ou bien, n'acceptons pas que nous ayons des 100 euros, des 1000 euros, des 100 dollars dans nos poches et que nos amis de Kale, il manque même quoi mettre sous la dent. Et donc, nous comptons y aller. Mais aussi, il faut rappeler, Justin, une chose. Si nos compatriotes ne font pas quelque chose, par exemple, nous ne savons pas comment est-ce que nous irons à Kale. Il y a notre sœur qui nous a promis le céréal, par exemple. Alors, si elle parvenait à faire ça elle seule, mais comment est-ce que nous irons à Kale? C'est que nous devons tous contribuer quand même. Il faut aller au-delà de ça. Je sais que les gens de bonne volonté nous suivent et ils vont faire quelque chose. Numéro de téléphone le soir. Nous sommes ici le plus de 143, mieux que mon Andé, 66, 42, 08. Les gens qui aiment la bonne litre, qui croient la bonne litre, aux interventions de Mouinouk à Espoir, c'est le moment de manifester tout ce que vous avez toujours manifesté. On le fait pendant la guerre, pendant des catastrophes naturelles. On mobilise pour les compatriotes congolais parce que, vous savez, le Congo est indivisible comme les gens le savent très bien. Voilà que vous aviez toujours suivi Mouinouk à ces interventions. Vous appréciez, vous aimez tout ce qui dégage comme matière, comme analyse par rapport depuis le débit de cette guerre jusqu'à présent. Donc, tous les sujets qu'on décrit ensemble avec lui, donc n'hésitez pas, c'est le moment de montrer clairement que vous êtes desquels que vous le soutenez. Et ce n'est pas lui que vous allez soutenir, ce sont les Congolais qui souffrent, qui traversent aujourd'hui un calvaire. Ce sont les Congolais qui ont perdu les leurs. Nous sommes, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, donc nous devons faire quelque chose. Numéro de téléphone encore pour appeler. Nous sommes sur le plus de 143, 9-9-66-4208. Ils peuvent nous appeler. Oui, vous pouvez l'écrire. Et on va donner la modalité. Vous aurez des orientations. Merci beaucoup, espoir Mouinouk à 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 Mouinouk. Mais souvent, vous massacrez mon nom. Oui, c'est la même chose. Les gens savent déjà que c'est Mouinouk à Mouinouk à Mouinouk à Mouinouk à Mouinouk, donc ce sont tous les noms de nos Congolais. Merci beaucoup, espoir. Oui, merci aussi, et merci à nos téléspectateurs. Vraiment, veuillons faire un geste. Ça va redonner quand même un sourire à nos amis de Calais, mais aussi pour les nourrissons qui ont été retrouvés. C'est bon, si vous êtes une personne aussi de bonne foi, vous pouvez prendre l'un entre eux. Oui, en passant, en respectant quand même les possédures de la loi. Je rappelle que cet après-midi, une messe est organisée à Goma en mémoire d'histoire de Calais. Merci ce soir, bye bye. Merci.